C'est Mario fou ce match. On est à Strasbourg, non ? On est un peu habitués ici. Le public nous soutient. Même quand on prend 2-0 ou même 3-0, aujourd'hui on a su mettre deux buts pour revenir dans le match. C'est bien, c'est un bon point je trouve. Tu peux nous raconter cette minute folle ? Titi il centre, Adrie il met une tête, je ne sais pas si elle est cadrée. Ensuite tu tournes la tête et elle me tape sur la tête. Ensuite ça finit dans les petits filets. On revient de 1-1 et on reprend un peu de confiance. Ensuite le deuxième but arrive très rapidement. On voit qu'avec de la confiance on peut faire de belles choses. C'est ce qui nous manquait peut-être un peu sur les derniers matchs. J'espère qu'on va la récupérer pour un bon moment. Est-ce que tu as déjà marqué un doublé aussi rapidement ? 143 minutes ? Non, je ne crois pas. À Monaco j'avais mis le doublé mais c'était un peu plus long. C'est mon premier doublé aussi rapide. Doublé face à Monaco, doublé face à Lyon, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. J'ai eu un peu de chance sur le premier but. À Monaco aussi j'avais eu un peu de chance sur la chevauchée. Je prends deux buts contre Lyon, deux buts contre Monaco. Je prends. Tu as découvert la Ligue 1, tu arrives vite au haut niveau ? Mes coéquipiers m'ont mis super à l'aise quand je suis arrivé. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Après j'ai encore beaucoup de boulot pour essayer de faire un peu plus de bien à mon équipe. Pablo nous disait que ces derniers temps les difficultés c'était surtout au début de match. Ça commençait à se répéter ce genre de scénario où l'entame de match est un peu compliqué. Vous revenez ensuite et du coup il va falloir travailler ça ? Oui, je pense qu'on va travailler. Le coach je pense qu'il a vu aussi comme nous. Je pense qu'on va travailler ça cette semaine. Il y a de fortes chances. Quand tu sors, tu avais une petite pointe de déception ou pas ? Parce que tu croyais rester ? Ça a été la surprise ? Non, c'est sûr qu'à l'attaquant on veut marquer. Après le coach a fait son choix, je respecte son choix. Il y a des bons joueurs qui sont rentrés aussi. C'est le choix du coach. Et à 2-0 tu as cru quand même ? Bien sûr, à Strasbourg on y croit tout le temps. Avec le public on n'a pas le droit de ne pas y croire. Je t'ai observé quand tu es sorti. Est-ce que tu as lié à tes coéquipiers sur les bancs ? Non, c'est par rapport au premier but. On a discuté pour voir si ça allait être pour Adrie ou pour moi. Après j'ai eu la confirmation avec l'entraîneur des gardiens, Jean-Yves, que c'était pour moi. Donc tu leur disais bien que c'était moi ? Oui, voilà, c'est ça. Vous confirmez vos capacités après un joueur contre les gros, les écuries, les championnats, l'AMBG, Lyon, Lille ? Comment ça fonctionne ? A Strasbourg je crois qu'à domicile on arrive à se surpasser contre les gros. J'espère que ça va continuer. Mais j'espère aussi que contre les moins gros, on va dire, qu'on va prendre les points parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné. Et ça serait bien de gagner à Nîmes. Quand vous entrez sur la pelouse, vous voyez le Typho ? Oui, là on l'a bien vu. En plus quand on s'est entraîné vendredi, on les a vus ici. Donc forcément on a regardé avec attention. Ça vous donne de la confiance aussi en perspective de la finale en trois semaines ? Oui, c'est un bon point aujourd'hui. On a vu qu'après le premier but, on a retrouvé un peu de confiance. Donc j'espère que ça va continuer et qu'on va prendre trois points à Nîmes. On pourra après attaquer la finale de bons pieds. Merci. Merci.